Salut tout le monde ici Astuces Excel. Alors la dernière fois nous avons vu comment avoir des cases à cocher dans Google Sheet. Vous avez été nombreux à me demander comment avoir ces cases à cocher plutôt dans Excel. Alors je suppose que lorsque vous êtes allé dans Excel, dans vos congrès et une session, vous n'avez pas trouvé d'option ou bien de commandes de cases à cocher. Alors ne vous en faites pas, ce n'est pas un souci. Alors pour avoir l'option cases à cocher dans Excel, il suffit tout simplement d'ajouter la commande cases à cocher puisque la commande cases à cocher ne fait pas partie des options par défaut disponibles sur Excel. Pour donc l'avoir, il faut donc l'ajouter. Alors pour l'ajouter, c'est très simple, on va aller dans l'onglet fichier. Une fois dans l'onglet fichier, on va aller dans les options d'Excel. Une fois dans les options d'Excel, il nous suffit tout simplement d'aller dans personnaliser le ruban. Et effectivement, puisque c'est dans le ruban que nous voulons insérer notre case à cocher. Raison pour laquelle nous allons dans l'option personnaliser le ruban. Une fois dans l'option personnaliser le ruban, on va ici aller dans les commandes. Ici, les cases à cocher ne font pas partie des commandes courantes comme je vous l'ai dit précédemment. Nous nous faudrons tout d'abord aller sélectionner toutes les commandes pour que Excel nous présente toutes les commandes qui sont disponibles dans sa gamme. Alors une fois ici, comme vous pouvez le voir, il y a tellement de commandes Excel. Alors vous comprenez bien évidemment que Excel ne peut pas se permettre de tous les afficher dans les onglets. Sinon, vos classeurs seraient complètement touffus et vous n'aurez même pas de place pour pouvoir saisir vos données. Ou bien pour utiliser vos bases de données. Alors une fois dans toutes les commandes, on va tout simplement sélectionner n'importe quelle valeur ici et aller sur vos claviers et appuyer sur la touche C. Puisque case à cocher commence par la lettre C et les commandes sont classées par autre alphabétique. Alors vous allez voir ici, vous allez avoir deux types de cases à cocher. Vous avez tout d'abord une case à cocher ici pour contrôler les actifs X, c'est-à-dire les checkbox dans les VBA. Cette case à cocher ne nous intéresse pas. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui va nous permettre de gérer nos formulaires, c'est-à-dire un contrôle de formulaires. Alors ici, on va donc sélectionner ceci. Et ce n'est pas tout, si vous avez pu ajouter, vous allez avoir un message d'erreur. Ici, vous allez voir, vous allez avoir un message d'erreur. Parce qu'avant d'insérer une commande qui n'est pas courante, il faut tout d'abord sélectionner où est-ce que vous souhaitez bien évidemment l'ajouter. Puisque nous voulons l'ajouter dans l'onglet Inception, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'onglet Inception. Vous pouvez le faire n'importe où, même dans l'onglet Power Pivot ou dans l'onglet Affichage. Peu importe l'onglet, il vous suffit tout simplement de sélectionner l'onglet en question. Une fois l'onglet sélectionné, vous pouvez seulement aller ici dans la petite flèche pour afficher tout le contenu de l'onglet. Une fois que c'est fait, l'onglet sélectionné, vous allez devoir créer un nouveau groupe. Puisque la commande case à cocher ne fait pas partie de ces différents groupes. Donc, il faut donc tout d'abord créer un nouveau groupe. Vous voyez, le nouveau groupe s'affiche. Et là, une fois le nouveau groupe affiché, bien évidemment, si vous laissez ici le nouveau groupe, ça va s'afficher dans votre onglet Inception comme nouveau groupe. Et ce n'est pas vraiment professionnel. Il faut donc personnaliser ce nouveau groupe. On va donc aller ici à ce niveau sur le bouton Renommé. Une fois sur le bouton Renommé, Excel nous présente plusieurs types d'onglets que nous pouvons choisir pour notre nouveau groupe. Alors, ici, vous pouvez bien évidemment choisir n'importe quel onglet qui vous intéresse. Mais moi, je préfère avoir cet onglet-ci pour une case à cocher, bien évidemment. Alors, une fois que cet onglet est choisi, on va tout simplement renommer ce groupe. Alors, on va donc mettre ici, case à cocher. Une fois que c'est fait, on va t'envoyer dessus. OK ? Attention, une fois que ceci est fait, il ne faut pas cliquer sur le bouton rouge. Sinon, ça va fermer sans enregistrer ce que vous venez de faire. Et vous allez devoir refaire cela à zéro. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, une fois que c'est fait, vous avez personnalisé le nouveau groupe. Il faut faire attention. Le nouveau groupe n'est pas la commande case à cocher. Alors, pour insérer la case à cocher, il faut donc tout d'abord sélectionner le nouveau groupe. Et revenir sélectionner le cas à cocher et l'ajouter. Parce que si vous ne l'ajoutez pas, la commande n'apparaîtra pas. Puisque vous avez créé le groupe et non la commande. Alors, il faut bien faire attention. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va valider dessus. OK. Et comme je l'ai dit, il ne faut pas fermer. Valider dessus. OK. Une fois que c'est fait, allons vérifier ce que nous venons de faire. Allons dans l'onglet inserction. Vous allez voir que nous avons mis le groupe case à cocher et avec la commande case à cocher. Et, bien évidemment, ce n'est pas tout. Excel ne fonctionne pas totalement comme Google Sheep. On a vu dans la vidéo précédente que dans Google Sheep, pour avoir les cases à cocher, il suffit de sélectionner la plage, aller dans l'onglet inserction et de cliquer tout simplement sur case à cocher. Pour que les cases à cocher s'affichent dans toute la plage. Dans Excel, ça ne marche absolument pas comme ça. Dans Excel, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les cases à cocher dans toute notre plage ? Il suffit tout d'abord de cliquer sur case à cocher et d'aller tout d'abord dessiner cette case à cocher dans une des cellules. Et là, vous pouvez bien évidemment supprimer case à cocher. Il suffit de sélectionner et de supprimer tout simplement. Et là, une fois que c'est fait, vous avez votre premier case à cocher. Puisque c'est dans une cellule, il vous suffit de sélectionner la cellule et de la reproduire dans toutes les autres cellules pour avoir les cases à cocher dans toutes vos cellules. Et maintenant, vous pouvez donc tout simplement cocher vos cases à cocher lorsque vous avez, comme dans ce cas-ci, livré un client. Oui, au lieu de passer votre coton à saisir. Oui, non, oui, non. Il faut tout simplement cocher comme ceci. Alors, c'était donc tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour les encouragements. Et également, me laisser un commentaire pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou pas. Et pourquoi pas me poser vos différentes suggestions ou bien des préoccupations que vous avez rencontrées. Je serai ravi de vous aider comme d'habitude. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.